Vous êtes décidé à avoir un chien, un chiot ou un chien adulte, et vous vous demandez comment bien choisir ce chien. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vous donne quelques conseils afin de faire le bon choix et pouvoir ainsi prendre un bon départ avec votre nouveau compagnon de vie. Avant de répondre à la question pour choisir le chien, on va s'interroger d'abord sur vous. Effectivement, avant de choisir le chien qui vous correspond, il faut se demander quel maître je suis. Premier point, quelle est votre personnalité ? Êtes-vous de nature à fixer facilement des limites, à être assez directif, à poser un cadre, des règles, et à avoir une certaine rigidité sur ces règles ? Ou est-ce que vous êtes plutôt, on va dire, papa cool ou maman cool, et que fixer des limites c'est même un peu compliqué pour vous, ça vous tord un petit peu à l'intérieur ? Et que vous allez céder facilement ? Répondre à cette question est très important, parce qu'il est évident que si pour vous fixer des limites, c'est compliqué, on va éviter de s'orienter vers des races à fort tempérament, ou des chiens dits de travail. Si vous êtes plutôt cool, on va plus sélectionner vers du chien de compagnie, et on va dire vers des races assez faciles de tempérament. Une fois que vous avez répondu à cette première question, à quel profil de personnalité j'appartiens, on va s'intéresser à votre niveau d'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous êtes tout simplement plus cocooning dans le canapé, et puis vous passez une série sur Netflix, ou est-ce que vous allez plus à enfiler les baskets, et puis aller faire une randonnée ou aller courir ? C'est pareil, c'est important de répondre à cela, car on ne va pas sélectionner de la même façon une race ou un individu, en fonction de votre niveau d'énergie. Pourquoi cela, et donc vers quel chien s'orienter ? On a plus de 400 races de chiens qui ont été sélectionnées par l'homme pour une utilité. Quand on va choisir un chien, on a tendance à s'attarder sur le physique, la couleur, la taille, plus que sur le tempérament ou le potentiel génétique de cette race. Seulement, ce qui va avoir le plus d'importance dans votre quotidien, ce n'est pas le physique de votre chien, mais son comportement, sa docilité, et ce qui va correspondre à votre façon de vivre à vous. Si vous arrivez sur des races à fort caractère, je parlais de chiens de travail tout à l'heure, on peut parler de rottweller, de malinois, on peut parler aussi de staff, de chiens qui sont réputés pour avoir quand même un caractère bien trempé, avec lequel il faut simplement savoir poser un cadre. Et que vous êtes plus du genre canin, pas forcément posé de limite, avoir envie de laisser le chien faire comme il le souhaite dans la maison, vous risquez de rencontrer davantage de soucis avec ce type de race. Maintenant, tous les chiens ont besoin d'un minimum de cadre, mais ces races-là, particulièrement. Pour ce qui est du niveau d'énergie, quand on choisit un chien, on va plutôt parfois entendre des gens dire « Moi, je n'ai pas beaucoup de place, puis je prends un petit chien, ça réclame moins d'exercice. » Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jacrucsel a besoin de moins d'exercice qu'un canet corso ou qu'un bouvier bernois ? La taille du chien ne signifie pas forcément que cet individu aura besoin de moins d'exercice. Il faut s'intéresser au niveau d'énergie de votre futur chien. Il y a des races où on va avoir uniquement du niveau d'énergie moyen, voire élevé. C'est le cas chez le jacrucsel. Et puis, il y a parfois des grosses races chez qui on va avoir des niveaux d'énergie plutôt bas, voire moyens, mais rarement élevés. Beaucoup de mollusques, par exemple, n'ont pas un niveau d'énergie élevé. Ils ont, pour beaucoup, peu d'endurance et puis vont rester posés plus facilement. Ainsi, parfois, il sera plus facile d'avoir un gros chien en appartement en condition de le sortir régulièrement qu'un petit chien très énergique qui a énormément besoin de se défouler. Donc, prendre en compte le niveau d'énergie du chien est extrêmement important, plus que sa taille, par rapport aussi à votre niveau d'énergie. Un husky est un superbe chien. Maintenant, si ce que vous aimez, c'est vos soirées cocooning, dans le canapé et idem pour les week-ends, vous n'allez pas rendre heureux ce chien. Il va développer des troubles du comportement. Et du coup, c'est vous aussi qui allez être malheureux parce que vous allez vite rencontrer des difficultés avec cet individu-là. Donc, prenez en compte la compatibilité de votre profil de personnalité, de votre niveau d'énergie face au profil de personnalité connue de cette race et le niveau d'énergie. Il suffit d'observer le chien pour voir quel niveau d'énergie il a. Et dans la même race, même portée, on a parfois des petites variations du niveau d'énergie. Et ça, un bon éleveur sera vous le conseiller. Justement, le choix de l'élevage. Essayez de prendre le temps. Plusieurs visites, souvent, sont indispensables. Réserver le chiot avant. Échanger avec cet éleveur sera un gage de sérieux de celui-ci de répondre à vos questions. Si vous avez le moindre doute ou que vous avez le sentiment que vous vous dérangez, il faut que ce soit vite vendu, choisissez-en un autre. Choisissez un éleveur passionné qui a pour souci de bien placer ses chiots. Maintenant, si vous voulez choisir un chien auprès d'un refuge ou d'une SPA, ce n'est pas forcément évident. On va retrouver beaucoup de chiens qui sont croisés. Essayez de repérer sur le physique de tel ou tel chien les races qui peuvent être derrière. Ainsi, est-ce que vous avez plus des races type lupoïdes, type chien de berger, ou est-ce qu'on a plus le profil d'un chien de chasse ? Est-ce qu'on est plus sur le côté mollusse ? Le refuge sera aussi vous orienter à peu près et vous dire approximativement à quelle race on a affaire ou à quel croisement on a affaire. Une fois que vous avez connaissance de ces potentielles races qui sont dans le sang de ce chien, ce potentiel génétique, vous allez aussi pouvoir observer son attitude. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de vous pour vous rendre compte que les chiens présents ont différents niveaux d'énergie et que certains vont réclamer plus d'exercices physiques que d'autres. C'est pareil. Évitez d'aller au refuge une seule fois pour repartir avec le chien aussitôt, mais parfois plusieurs visites peuvent être indispensables pour faire un peu connaissance avec ce chien. Peut-être que le refuge vous permettra de le prendre un peu en laisse dans un parc à part, voir un peu la compatibilité et si ça matche bien avec cet individu. Vous comprenez donc que choisir un chien demande une certaine réflexion sur soi-même et de se projeter. Cela est indispensable si vous voulez vivre de bons moments avec votre futur compagnon. Si vous rencontrez des difficultés pour justement faire ce choix ou si vous avez déjà choisi votre chien et que vous souhaitez être accompagné pour donner de bonnes bases d'éducation à celui-ci et faire en sorte dès le départ que cela se passe bien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedox sur notre site www.respedox.fr Si vous êtes passionné par le comportement canin et que vous voulez rejoindre notre équipe d'éducateurs et comportementalistes, regardez l'onglet Formation. A bientôt pour une nouvelle vidéo.